la veillée au réveil les pans mangèrent en morceaux gélatineux blancs qui avaient le goût du riz au lait chirro le jeune conteur de vrais qui avait bavardé avec tobias la veille vint les trouver ma communauté est navrée mais nos journées sont chargées il ne nous est pas possible de tout arrêter pour être avec vous c'est pourquoi j'ai été missionné afin de vous servir de guide matt n'était pas dupe il était aussi présent pour s'assurer qu'il n'allait pas mettre leur nez dans ce qui ne les regardait pas mais après tout ça se comprenait il en aurait fait autant à leur place la main d'ambre s'immissa sous son t-shirt et lui flatta le dos il en frissonna la nuit avait été bouillonnante malgré l'épuisement il s'était embrassé longuement fougueusement il avait senti ambre particulièrement entreprenante au point de se demander s'il ne serait pas allé plus loin encore s'ils avaient été seul dans la chambre lorsque ambre avait absorbé le coeur de la terre elle avait traversé une période un peu particulière pendant laquelle ses sens avaient été exacerbés tout comme ses désirs et elle avait eu du mal à bien les gérer notamment avec lui cela s'était peu à peu recalé mais hier soir matt s'était demandé si ça n'était pas une rémanence tant elle avait été excitée à moins que ça ne soit juste la pulsion de l'amour l'empressement des sens pour une fois qu'il se retrouvait un peu tranquille et en sécurité matt avait eu du mal à contenir son émoi la peau chaude et douce d'ambre lui était montée à la tête sans parler de cette sensation étourdissante de sentir ses seins contre lui à moitié nu la nuit avait été pleine de rêves torrides et de volupté quand comptez vous repartir demanda chiro sortant matt de ses pensées rapidement annonça ambre nous ne pouvons nous permettre de perdre trop de temps si votre hospitalité va jusque là nous aimerions rester encore un jour ou deux pour que nos organismes ainsi que ceux de nos chiens se remettent des privations et nous reprendrons la route chiro approuva et vous pourrez nous donner des vivres interrogea chen oui bien entendu nous n'en manquons pas ambre s'approcha du jeune garçon vous savez comment sortir de ce labyrinthe moi non mais peut-être que les colligeurs pourront vous renseigner de qui s'agit-il le groupe qui vous a amené ici celui de matteo ils explorent et surtout ils colligent j'en veux dire quoi fit tobias ils rassemblent ils approvisionnent notre collection ah vous collectionnez quoi une jeune femme d'environ 18 ans de nombreuses et très fines coulures noires sous les yeux ainsi que d'innombrables cristaux de quartz lumineux fichés dans sa chevelure noueuse entra dans le réfectoire et interrompit chiro rien qui vous concerne par contre vous serez peut-être curieux de découvrir un peu plus la veillée notre village je suis calia et je suis là pour assister chiro à vos côtés dorine chen et tobias s'enthousiasmèrent tandis que lily restait en retrait près de torchane apathique malgré ce qu'il avait fait paraître il ne se remettait pas de la mort d'orlandia pour les autres c'était un cauchemar presque distant à cause de la fin et de l'anémie générale qui l'avait d'accompagner ils y repensaient sans cesse sans l'avoir encore parfaitement réalisé ils avaient eux mêmes survécu in extremis et la disparition de la ramy n'allait pas tarder à peser sur leur morale et même si torchane le savait l'intégrait l'acceptait car c'était ainsi il ne parvenait pas pour autant à se débarrasser de sa tristesse malgré toute sa sagesse et son recul vis-à-vis de la mort orlandia lui manquait profondément il était désormais le seul que l'Europe enfile du groupe et cette singularité le renvoyait sans cesse à son absence il n'oublierait jamais torsha ne savait qu'on n'efface pas les morts on les grave dans notre mémoire et ce sont les gardiens de nos souvenirs lily le poussa dehors pour lui changer les idées le forcer à ne pas quitter le groupe calia les entraîna dans la galerie sous le ciel de cristaux qui semblait flotter dans l'air et leur désigna chaque ouverture qui donnait sur un dortoir sur ce qui ressemblait à une longue cuisine un bureau une salle de réunion et d'autres chambres plus ou moins grandes voici la veillée nous y sommes cent douze compteurs de vrais personne de l'extérieur s'étonna ambre vous n'avez jamais recueilli un ou plusieurs étrangers au tout début si et ils se sont intégrés pour devenir des compteurs devrait à leur tour mais plus depuis personne n'a débarqué ici depuis presque deux ans si c'est arrivé mais exceptionnellement ils ne sont pas resté non que sont ils devenus voulu savoir dorine ça dépend deux ont été bannis ils n'étaient pas amicaux d'autres ont été jetés dans le gouffre et d'autres encore n'ont fait que passer c'est le grand arbitraire qui vous avait dit quoi faire devina ambre calia lui adressa un regard malicieux n'allez pas croire que nous ne vivons qu'à travers lui nous prenons nos propres décisions mais lorsqu'aucune ne se dégage lorsque nous ne savons pas quoi faire c'est en effet au grand arbitraire de trancher pour la collectivité le hasard donc oui le monde est fait de connaissances et de hasard si nous n'avons pas la première sur un sujet à un moment de notre existence alors nous nous en remettons au second vous trouvez cela idiot barbare non je ne crois pas puisque vous l'assumez en pleine conscience la vie est devenue difficile sans aucune pitié la survie exige que nous nous adaptions constatant qu'il n'y avait presque personne dans la galerie ni sous la rotonde centrale vers laquelle il se dirigeait matt demanda où sont ils tous mais le travail fit chiro comme si c'était une évidence les colligeurs sont dehors en train de colliger et tous les autres sont répartis entre les tâches ménagères les travaux d'aménagement il amuse qu'est ce que c'est que cette muse dont vous parlez tout le temps intervint ambre c'est elle qui nous approvisionne en vérité répondit naturellement le garçon j'aimerais beaucoup la rencontrer chiro s'esclaffa elle ne se rencontre pas ce n'est pas ce genre de muse alors là la voir non ce n'est pas une bonne idée répliqua calia mais ce soir je pense que vous serez autorisé à assister à une veillée et vous constaterez alors son influence nos veillées ont lieu régulièrement pour célébrer la fin de notre jour de labeur elles sont parfois très courtes ou au contraire s'étirent sur plusieurs heures vous verrez c'est un moment fort ce sont elles qui font que nous savons que la connaissance se propage l'individu besogne seul pour apprendre puis il restitue au plus grand nombre chacun son tour ils parvinrent au centre de la veillée longère le bassin d'où ils purent remarquer que les deux autres galeries n'étaient pas plus peuplées ce matin que celles qu'ils venaient d'emprunter puis ils poussèrent une porte pour descendre un escalier le béton d'un ancien bâtiment laissa bientôt place à la roche naturelle et à des marches taillées irrégulièrement les cristaux qui émaillait la chevelure de calia suffisait à lui ouvrir un passage dans l'obscurité mais pour les suivants c'était plus délicat et chiro sorti de sa poche une sphère transparente dans laquelle il versa une goutte d'eau tirée d'une fiole des cristaux orangés se mirent à lui je suis très surprise repris ambre que vous connaissiez l'existence de gaggle alors que vous ne remontez jamais à la surface ce sont des visiteurs qui vous en ont parlé non c'est la muse et elle d'où le connaît elle la muse est le savoir voilà tout comment est ce qu'elle elle voyage elle quitte votre territoire parfois non c'est impossible ambre ne parvenait pas à comprendre elle envisageait toutes sortes d'explications fantaisistes à commencer par une vieille femme dotée d'une boule de cristal et cela lui parut ridicule pourtant cette muse qui qu'elle soit disposé de réelles connaissances sur l'extérieur jusqu'au nom de gaggle que la plupart des os adultes de la surface ignorait et cela l'intrigué de plus en plus ils débouchèrent bien plus bas dans une grotte tout en longueur qui sentait assez fort l'humus et l'humidité d'anciens lampadaires avaient été installés tous les dix ou quinze mètres pour diffuser la lumière des cristaux qui les remplissait ce contraste entre les vestiges d'un monde disparu et la caverne amusa le petit groupe qui s'avança sur le sol couvert de terre soudain un insecte long de plus d'un mètre et arrivant au dessus du genou de tobias sorti d'une niche et frôla la jambe du garçon qui demeura tétanisé par cette apparition la créature entre la fourmi et la blatte entièrement blanche sautilla et s'empressa de disparaître dans la courbe de la grotte c'était une crécelle expliqua chiro nous en tirons une large partie de notre alimentation le jus qu'on vous sert provient d'elle également toutefois pour lui ôter son odeur désagréable on le coupe avec de l'eau et on le fait macérer avec des écorces de marron truffé c'est une sorte de champignon très goûteux qu'on cultive l'essentiel de ce que nous mangeons est à base de crécelles de champignons d'hiver et d'algues ajouta calia et vous vous sentez bien interrogea dorine un peu sceptique sans la lumière du soleil et sans fruits notamment je me demande comment votre corps peut survivre il lui manque des éléments essentiels nous avons évolué expliqua calia avec fierté nos sens sont plus affûtés dans l'obscurité et nos organismes s'adaptent la transformation a impacté la terre on y trouve des champignons et des mousses jamais vus auparavant certains sont même assez sucrés et vous avez développé des sortes de pouvoir individuel sans qui ambre en songeant à l'altération vous nous prenez pour des mutants non tout ça est un effet naturel comme si au moment de la transformation la terre avait compensé en donnant à ses enfants une faculté exceptionnelle d'adaptation c'est ce qui s'est passé ici en quelques semaines quelques mois à peine nous avons pu nous débrouiller nous voyons mieux dans l'obscurité qu'auparavant et la lumière du soleil ne nous manque pas je vous assure nous ne souffrons d'aucune carence de toute façon c'est ça ou l'uniformisation à la surface leur capacité à survivre dans le noir était leur altération compris Ambre ce n'est pas vrai regardez-nous clérona Tania vous fuyez la menace tous ceux que nous avons rencontrés qui provenaient du dessus étaient comme vous ils fuyaient ici nous sommes en paix on n'est pas sûr que si Gaguel recouvre le monde entier vous le soyez encore très longtemps peste à Tobias nous le saurons avant qu'il n'approche affirma Kalia nos oreilles sont bien plus grandes que ce que vous pouvez imaginer et s'il le faut nous nous enfoncerons encore plus bas à ces mots Chirro frissonna il y a encore des niveaux plus profonds demanda Matt oh oui immense des tunnels formidables si haut qu'on ne peut en voir le plafond ce sont les seigneurs verts qui les creusent de temps en temps on peut en sentir un qui passe loin sous nos pieds lorsque le sol tremble les seigneurs verts répéta Tobias avec dégoût laissez-moi deviner on parle de lombriques géants oui des centaines de mètres de long et haut comme des immeubles Tobias continua à grimacer il n'avait vraiment pas envie d'en croiser il détestait les verts de terre décidément il ne savait plus s'il haïssait plus mangroze ou ce monde souterrain mais moi j'aimerais pas du tout qu'on descende vivre si bas avoua Chirro c'est encore plus dangereux en dessous déjà que là commenta Tobias ils marchèrent entre les lampadaires jusqu'à ce qu'un bruit lancinant commence à se faire entendre une lente stridulation continue et bourdonnante lorsque le passage s'élargit ils débouchèrent face à une centaine de cressels entassés là avec une dizaine de compteurs de vrais occupés à les nourrir de copeaux de champignons qu'ils transportaient dans des larges paniers de racines tressées après cela Calia et Chirro entraînèrent leurs invités vers d'autres cavités où cette fois poussait un lichen filandreux qui servait à fabriquer les vêtements puis ils déambulèrent dans la champignonnière avant de terminer par le clou du spectacle la mine de quartz là du haut d'un balcon mal taillé ils admirèrent un gouffre immense zébré de partout par des veines de cristaux lumineux en activité à cause de l'humidité ambiante une cascade tout aussi gigantesque se déversait en face d'eux dans les abysses et ses cheveux d'argent s'élargissaient en un bouquet d'écumes à mesure que de mystérieux courants d'air les vaporisaient en une bruine qu'ils portaient à travers la mine juste à côté du balcon des balançoires attachés au bout d'interminables cordes enroulées permettaient de descendre le long des parois pour atteindre les filons en contrebas ils déjeunèrent à nouveau dans leur réfectoire cette fois d'un ragoût de tubercule dont le goût évoquait celui du manioc et de cressel accompagné d'une sorte de bouillon aigre doux Ambre que ses curiosités loin d'être rassasiées poussaient à tout observer dans les moindres détails se rapprocha de Callia Lorsque nous avons été arrêtés nous étions dans une église et j'ai cru comprendre qu'elles sont bannies par vos lois n'est-ce pas ? Tout à fait ce sont des sanctuaires interdits Pourquoi cela ? C'est un ordre et qui repose sur quoi ? La muse ? Ah ! Encore et toujours elle Ambre commençait à en avoir marre de se heurter systématiquement à cette barrière sans espoir de pouvoir la traverser et comprendre qui se cachait derrière ce nom Était-ce un être qui profitait de son savoir de son autorité pour régner ici en maître absolu ? Cela commençait à y ressembler Et elle n'a pas donné d'explication ? Callia secoua la tête Parce que la fréquentation des morts ne peut que nous apporter des ennuis Voilà tout Vous savez de là où nous venons les morts ne sont pas des ennemis Au contraire ils sont nos alliés Callia recula précipitamment sur son banc Vous êtes alliée avec l'uniformisateur ? Non, non, non pas du tout S'empressa de corriger Ambre C'est celui contre lequel nous luttons Mais les morts ne sont pas avec lui Ils en font partie La muse l'a dit Mais votre muse peut se tromper S'énerva Ambre Elle ne sait pas grand chose de ce qui se passe vraiment dehors si elle reste enfermée ici tout le temps Callia et Chiro la fixaient Mal à l'aise Un silence plombant tomba sur le réfectoire et la plupart des pans louchèrent sur leur assiette Pardon Fini par lâcher Ambre Je ne voulais pas me montrer irrespectueuse Mais vous parlez tout le temps de cette muse comme si c'était dû en personne et que rien de ce qu'elle vous apprend ne pouvait être réfuté Croyez-moi nous avons affronté bien des forces à la surface dont celle de Gaggle et ses émissaires les plus sinistres Nous ne sommes pas ignorants Est-ce que vous êtes capable de contrôler le monde des morts ? Demanda Callia après un temps de réflexion Non pas vraiment mais nous communiquons avec eux Est-ce que Gaggle le tout puissant peut contrôler les morts ? Non plus Il veut les asservir ce n'est pas pareil Cette fois Callia glissa vers Ambre pour se rapprocher et ajouter plus bas Eh bien sache que notre muse elle est si forte qu'elle est parvenue à entrer dans le monde des morts et à l'isoler de notre territoire Voilà de quoi elle est capable Non ce n'est pas Dieu mais désormais dans ses profondeurs loin de tout et de tous elle est ce qui s'en rapproche le plus 12 Une veillée La journée touchait à sa fin A la manière des chloropamphiles les compteurs de vrais avaient développé la faculté de sentir les cycles du soleil à la surface et savaient lorsque le crépuscule approchait quand bien même ils n'en avaient plus contemplé depuis très longtemps Les pans avaient passé tout l'après-midi à se reposer et à manger en compagnie de leurs chiens qu'ils brossèrent et calinèrent sous la rotonde non loin du bassin central Cette pause leur permit de faire lentement redescendre la tension permanente qui les habitait depuis qu'ils étaient sous terre Peu à peu ils se détendirent chaque minute n'étant plus consacrée à la vigilance ou à l'effort leur esprit n'étant plus obsédé par la lutte contre l'épuisement ou la faim A mesure qu'ils se relaxaient tous ensemble l'absence d'Orlandia se faisait sentir avec une cruauté croissante Chen et Tania pleurèrent sans se cacher tandis que d'autres dissimulaient leurs visages dans les poils de leurs chiens lorsque les sanglots survenaient Ambre les consola un à un et contre toute attente Torshan en fit autant Il avait un temps d'avance sur eux et surtout besoin de se sentir utile Ambre les yeux rougis par la peine ne pouvaient s'empêcher de repenser encore et encore à ce que Calia lui avait confié le midi même La muse était-elle si efficace qu'elle pouvait entrer dans le monde des morts et tisser un écran entre eux et son domaine Ambre n'en aurait pas cru un seul mot si elle n'avait expérimenté elle-même cette barrière la veille dans l'église Elle avait perçu la présence de tous les esprits sans parvenir à établir la connexion gênée par un voile indéchirable Comment la muse y parvenait-elle ? C'était impensable Ambre fit signe à Matt et Tobias de se rapprocher et ils s'assirent en cercle les uns contre les autres entre les pattes de plume qui ronflaient doucement en pleine digestion Il y a quelque chose de bizarre ici dit-elle tout bas Sans blague ? fit Tobias sans humour Je veux dire qu'il y a peut-être une force en action que nous devrions essayer de comprendre Tu penses à la muse ? Devine à Matt Ils n'ont pas l'air très ouverts à ce sujet En effet et elles semblent si importantes à leurs yeux qu'on peut le comprendre Ils ne vont pas montrer à des étrangers de passage ce qu'ils ont de si précieux et qui a effectivement l'air très puissant d'une manière ou d'une autre Tu crois que ça pourrait être une sorte d'optiqueur de la Terre ? s'excita Tobias Non je l'aurais senti depuis longtemps Et puis l'astronax se serait emballé ? renchérit Tobias en faisant apparaître la boule de cuivre patinée qui indiquait la vigueur de l'altération et dont l'aiguille grimpa subitement au-dessus de son maximum qui était de douze Sauf que là je suis juste à côté de toi donc forcément c'est pas très révélateur Il s'empressa de ranger l'outil qu'il avait volé aux os d'ulte avant qu'un compteur de vrais ne l'aperçoive Cette muse ne sort jamais d'ici et pourtant elle en sait beaucoup sur l'extérieur et je ne parle même pas de sa capacité à faire plier le monde des morts enchaîna Ambre Elle pourrait se révéler une alliée capitale contre Anthropia Ils ont l'air terrifiés par gagueul et ça semble provenir de ce que la muse leur raconte Rappela Matt Je doute qu'elle veuille se mêler de nos affaires Nous ne pouvons pas nous priver d'une aide potentielle si impressionnante Il faudrait qu'on puisse la rencontrer Tu les as entendues ? M'étonnerait qu'on ne parvienne à les convaincre Oh non fit Tobias Ne me dis pas que tu songes à une de ces opérations commando où nous passons dans le dos de tout le monde Rappelle-toi chez les chloropanphiles à l'époque ça n'avait pas bien fini et il s'en est fallu d'un rien pour que nous y passions pendant notre fuite Pour une fois tenons-nous à carreaux et repartons dès que possible Ambre Tobias a raison Approuva Matt Ils nous tendent la main ça ne serait pas correct de les trahir Je suis d'accord fit la jeune femme Mais ça ne signifie pas que nous ne pouvons pas essayer de les faire changer d'avis Le dîner fut servi dans le réfectoire habituel en face de leur dortoir par des compteurs de vrais qui les scrutaient attentivement visiblement curieux Kalia et Chiro vinrent ensuite prévenir les pans qu'une veillée allait bientôt débuter et qu'ils étaient autorisés à y assister Tous les compteurs de vrais se rassemblèrent autour du bassin pour s'asseoir au milieu des coussins et une place avait été réservée pour les visiteurs Une fille assez âgée dont les nombreuses coulures noires lui recouvraient presque tout le bas du visage attendit que chacun ait pris place avant de monter sur l'estrade circulaire qui encadrait le bassin et la fontaine Elle claqua dans ses mains pour obtenir le silence et se lança Le volontaire d'ouverture sera Andréas ce soir Merci de lui réserver toute votre attention L'assemblée répondit en chœur Toute notre attention Andréas, tu peux venir sur le piédestal nous narrer tes vérités ? Un petit garçon grimpa sur l'estrade en se triturant nerveusement les doigts et d'une voix assez peu assurée commença à exposer les principes de la gravité sur la planète Ses phrases n'étaient pas toujours très claires Ses explications un peu confuses et bon nombre des spectateurs ne masquaient pas leur embarras Son discours fut rapidement écourté et il promit de revenir bientôt en ayant mieux préparé son exposé La fille du début reprit la parole Un autre volontaire pour ce soir ? Une jeune adolescente leva la main et elle fut accueillie de la même manière que son prédécesseur Cette fois elle leur fit une leçon de géologie assez ennuyeuse sur la formation des fossiles et sur ce qu'ils pouvaient en tirer Quelques rares questions du public bouclèrent son tour Un garçon enchaîna sur la présentation des mécanismes d'une horloge et conclut sur l'idée d'en fabriquer une qui se servirait du courant de la rivière souterraine pour actionner ses mécanismes Là encore peu d'enthousiasme accompagna sa présentation Puis une fillette le remplaça et elle leur raconta l'histoire assez longue mais passionnante d'un homme parti faire la guerre très jeune qui devint ensuite journaliste auteur de livres et de nouvelles plutôt satirique et souvent centré sur la mort et qui disparut mystérieusement au début du XXe siècle quelque part au Mexique Cet homme s'appelait Ambrose Beers Cette fois l'assemblée fut ravie C'était enfin un bon récit une manière réussie d'apprendre quelque chose et l'applaudir avec entrain La fille revint sur l'estrade pour savoir s'il y avait une autre volontaire pour la soirée Manifestement cette session s'avérait décevante et beaucoup de conteurs de vrais paraissaient maussades Personne ne semblait décider à partager son savoir et la fille était sur le point de déclarer la veillée terminée lorsqu'une main se leva Ambre se portait volontaire Des murmures se propagèrent pour s'en offusquer Elle n'était qu'une invitée Elle ne pouvait monter sur le piédestal J'ai une histoire pour vous insista-t-elle Je sais bien que je ne suis pas une conteuse de vrais comme vous et que vous n'êtes pas obligés de prendre celle que je voudrais vous raconter pour argent comptant mais laissez-moi au moins vous la présenter Embarrassée l'assistant s'interrogeait ne sachant que faire Ce fut la fille qui présidait la veillée qui trancha Très bien Il ne sera pas dit que nous refusons d'entendre une volontaire Monte et parle tu as toute notre attention Aussitôt mue par un élan général proche du réflexe tous les auditeurs répétèrent Toute notre attention Ambre se hissa sur la scène en imposant un mouvement à ses jambes avec son altération afin de ne pas trahir son pouvoir de lévitation et elle embrassa la salle d'un long regard en glissant sur l'estrade pour faire le tour du bassin Puis elle commença son récit qui s'ouvrait sur une tempête effrayante où des éclairs bleus vaporisaient la plupart des êtres humains ne laissant dans leur sillage qu'une poignée de jeunes survivants Elle raconta leur regroupement leur guerre contre les rares adultes ayant survécu amnésiques et barbares guidés par une reine malveillante Curieusement Ambre ne mentionna pas l'altération et Matt supposa qu'elle préférait se garder un petit secret sans compter qu'ils auraient pu deviner qu'elle avait ainsi manipulé le grand arbitraire ce qui n'aurait pas manqué de déclencher un véritable incident à l'issue possiblement dramatique Le public était captivé buvant chacune de ses paroles sursautant lorsqu'elle haussait la voix La bouche bée de certains témoignait de leur fascination pour ce récit d'aventure palpitant Ambre aborda l'épisode du cœur de la terre et ne cacha pas qu'elle l'avait absorbé ce qui fit frissonner certains et sourire les plus sceptiques L'émergence d'Anthropia survint avec Gaggle en son cœur et là les rictus s'effacèrent car tous savaient qu'il fallait craindre l'uniformisateur La muse le leur avait maintes fois dit les conteurs de vrais s'étaient succédés ici même pour le rapporter encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent leur croque-mitaine Ambre poursuivit sur leur traversée de l'océan la rencontre douloureuse avec les os d'ulte et leur empereur la bataille de Casteldos Anthropia tout autour Gaggle qui avait bu le second cœur de la terre la fuite Neverland enfin elle conclut sur leur périple fou pour découvrir le dernier cœur de la terre avant Gaggle et leur arriver à la veillée il n'y avait plus un bruit tous l'observaient entre fascination et incrédulité son histoire à défaut d'être totalement vraisemblable avait le mérite d'être passionnante ce fut Mathéo qui brisa le silence c'est joliment narré mais nous sommes habitués à ne dire que la vérité sur le piédestal tu dois t'excuser d'avoir transgressé nos règles tout ce que je viens de dire est vrai tout bien sûr et toi tu as assimilé l'énergie de notre planète rien que ça se moqua Mathéo une partie de l'assemblée rit mais les autres étaient encore hypnotisés par Ambre cette dernière ferma les paupières et écarta les bras oh merde lâcha Tobias voler pas nous l'énerver les gars Ambre décolla de l'estrade d'abord une dizaine de centimètres puis bientôt plus de deux mètres ses cheveux ondoyaient autour d'elle les centaines d'ampoules pleines de cristaux lumineux qui les surplombaient se mirent à briller plus fort que jamais et l'eau du bassin tournoya avant de se dresser brusquement tel un mur mouvant un vent mystérieux entra dans la rotonde et ébouriffa tous les conteurs de vrais tandis que la voix d'ambre résonnait effrayante d'amplitude et d'écho à travers toute la veillée je suis la porteuse du coeur de la terre ne manquez pas de respect à la quintessence de la vie toutes les portes des galeries claquèrent des objets se brisèrent plusieurs coussins s'envolèrent projetés loin derrière et les compteurs devraient se cramponnèrent les uns aux autres tandis que des ampoules de cristaux lumineux explosaient un peu partout au-dessus d'eux les forçant à se protéger des fragments qui pleuvaient les bras d'ambre revinrent le long de son corps et elle redescendit en même temps que les vagues d'eau tandis que le vent se calmait cette fois la jeune femme dardait sur eux des prunelles flamboyantes un regard qui les pénétrait difficile à soutenir Ambre semblait encore dégager une aura phosphorescente tant elle était sûre d'elle de son fait de son pouvoir il y eut plus d'une minute de silence pendant qu'elle tournait sur la scène pour tous les observer le coeur de la terre est en moi dit-elle avec plus de douceur et tout ce que je vous ai raconté est vrai Mathéo qui était le premier à l'avoir défié pencha la tête en guise de respect lentement avec d'infinies précautions un jeune compteur de vrais recula lorsqu'Ambre lui tourna le dos et il sortit de la petite foule pour s'empresser de rejoindre les ombres dans un coin de la rotonde là il disparut derrière une porte et fila dans les profondeurs 13 sans d'encre les conséquences du coup d'éclat d'ambre ne se firent pas attendre longtemps dès le lendemain matin Chiro et Calia mais également Mathéo s'arbacane à la ceinture et courtelance en main se présentèrent devant l'entrée du dortoir des pans ces derniers avaient passé leur début de matinée à dresser un inventaire de leurs possessions à nettoyer leurs affaires à tout empaquer proprement il leur faudrait encore ajouter des vivres en quantité importante et faire le plein d'eau avant de se mettre en route personne n'était vraiment prêt physiquement ils auraient pu rester encore une semaine ou plus pour se remettre mais le temps leur était compté nul ne savait à quelle vitesse se propageait Anthropia et si les tourmenteurs n'étaient pas sur leurs talons il fallait repartir sans tarder la veille au soir Dorine avait longuement reproché à ombre son utilisation du cœur de la terre c'était idiot et suicidaire avait-elle dit dans un élan de colère la jeune femme plutôt pensive depuis qu'ils avaient quitté le vaisseau noir du regretté Jarim avait enfin retrouvé son mordant son instinct de survie s'exprimait c'était dit Math il l'avait apaisé en lui disant qu'ils étaient loin de la surface que les tourmenteurs ne pouvaient les sentir et que même les élémentaires ou les golems attirés par le cœur de la terre lorsque celui-ci se mettait en action ne devaient pas beaucoup traîner dans ses souterrains et de fait la nuit fut heureusement calme mais au réveil Math vit que Dorine avait dormi habillée au cas où Kalia cogna trois coups sur le chambranle de la porte arrêtez ce que vous êtes en train de faire ordonna-t-elle vous êtes attendu par qui ? demanda Tobias Kalia désigna Ambre du menton votre ami a réussi son coup je présume il est temps pour vous de descendre à la muse Ambre dissimula un sourire de satisfaction pendant que les pans sortaient Mathéo s'approcha de Matt il posa la main sur le fourreau de son épée et les sangles en cuir qu'il s'apprêtait à passer dans son dos non tu ne peux pas prendre ça il faut la laisser là aucune arme dans la muse Matt hésita il ne savait pas ce qui les attendait réellement et sa méfiance naturelle à l'égard de ces gens étranges ne l'avait pas quitté en si peu de temps pourtant toi tu l'es armé contre-a-t-il moi je suis là pour assurer la sécurité si vous avez encore peur de nous pourquoi nous conduire auprès de ce que vous avez de plus cher ce n'est pas contre vous pouffa Mathéo mais pour vous que je suis armé pour assurer votre sécurité l'accès à la muse s'effectue par une petite porte suivie d'un escalier en colimaçon de marche taillée dans la roche il était interminable au point que les pans en avaient la tête qui tournait nous sommes en dessous des élevages de Cressel devina Tobias pas vrai Chirot le lui confirma et on risque pas de tomber sur les tunnels des seigneurs verts s'alarma Tobias non rassure-toi ils sont bien plus bas encore après la ville basse c'est quoi la ville basse lors de la transformation toute la cité ici s'est enfoncée sous terre tandis que d'immenses plaques de roches sortaient de partout et finissaient par retomber pour l'ensevelir ou former un plafond cependant une petite portion de la ville a sombré encore plus bas c'est là que nous nous rendons c'est sécurisé normalement oui mais il peut arriver qu'un croqueur ou qu'une suceuse passe par là et en général ça finit mal ah super constatant que Tobias déglutissait avec difficulté Chirot s'empressa d'ajouter c'est très rare ouais bah nous les trucs rares on est les spécialistes pour les attirer surtout s'ils sont mortels on doit avoir une sorte d'aimant à ennui la vérité songe à Tobias était plutôt qu'ils avaient une fâcheuse tendance à aller au-devant des problèmes en se fourrant toujours dans les situations les plus improbables ils empruntèrent un couloir interminable avant d'atteindre une place de pavé complètement déchaussée avec une statue effondrée en son centre si brisée qu'il était impossible d'en identifier la forme initiale des lampadaires à l'ancienne avaient été rafistolés et garnis de cristaux lumineux pour dresser une voie ambrée jusqu'à la façade à colonnade d'un grand bâtiment dont la hauteur se perdait dans l'obscurité de la caverne Mathéo passa en premier et vérifia de tous les côtés si le passage était sûr avant de leur faire signe de le rejoindre ils se faufilèrent entre les colonnes et pénétrèrent dans la muse la salle était immense tout en longueur et une rangée d'ampoules orangées suspendues dans l'allée centrale créait une perspective étourdissante de part et d'autre s'élevaient des étagères couvertes de livres si hautes qu'une échelle coulissante flanquait chaque rayonnage il y en avait tant qu'il semblait impossible de les compter dans l'allée centrale sous les globes de cristaux des tables et des chaises permettaient à des compteurs de vrais de lire tranquillement chacun dans son coin il régnait un silence à peine troublé par le bruissement des pages qu'on tournait et de quelques papiers qu'on déchirait la pénombre régnait sur une large portion de l'édifice et il était impensable de se déplacer sans une ampoule à la main pour débusquer le bon titre toutefois la plupart des compteurs de vrais n'en avaient pas besoin des cristaux lumineux fichés dans leur chevelure complexe et parfois même dans leur peau leur permettait de lire dans le noir voilà donc votre muse s'y flammate c'est impressionnant vous l'alimentez sans cesse interrogea Tchène elle était déjà bien remplie avoua Kallia mais les colligeurs de Matteo nous rapportent de nouveaux ouvrages dès qu'ils en trouvent et cela nous impose d'aller toujours plus loin confia le chef des colligeurs maintenant que nous avons nettoyé toutes les ruines des environs c'est de plus en plus risqué en même temps vous en avez pour un sacré paquet d'années avant d'avoir tout lu fit remarquer Tania le groupe marchait doucement pour ne pas déranger les lecteurs en plein travail il devait être une vingtaine au moins répartis un peu partout studieux les pans virent alors l'un d'entre eux terminer une page puis l'arracher avec habileté pour la découper en petits morceaux qu'il commença à mettre dans sa bouche pour les mastiquer qu'en fait-il ? s'étonna Tobias il mange le bouquin ? c'est l'apprentissage révéla Kalia après une lecture attentive il faut absorber la connaissance dévorer chaque page pour ingérer pleinement tout ce que contient le livre ensuite le lecteur dès qu'il sent qu'il a assimilé le contenu se présente sur le piédestal pendant une veillée et transmet son savoir il peut être didactique comme les premiers que vous avez entendus hier ou au contraire parvenir à une forme d'art en sublimant les faits par un récit ce sont les grands conteurs de vrais qui y parviennent ils nous apprennent des choses très complexes en nous racontant une histoire passionnante à la fin on n'a absolument pas envie que ça s'arrête alors même convient de nous inculquer des mathématiques ou de la géographie ceux-là sont les plus respectés vous créez de la fiction pour décrire la réalité donc compris Lily c'est un peu plus que ça encore pour les plus adroits à mesure qu'ils avançaient ils constataient en effet que chaque page tournée terminait dans la bouche de son lecteur les plus rapides peuvent ainsi engloutir plusieurs dizaines de pages en une journée rapporta Kalia Math s'approcha d'elle et désigna son menton et ses joues vos traces c'est donc de l'encre oui c'est la muse qui teinte notre sang nos larmes et notre salive en noir l'apprentissage appose sa marque et plus vous avez la peau ancrée plus plus nous sommes de bons lecteurs en effet cela ne vous empoisonne pas s'étonna Dorine il faudrait être bien crédule pour s'imaginer que la culture est un poison mais il arrive que certains ne digèrent pas correctement trop gourmand il leur suffit d'un peu de repos et ils récupèrent rapidement nos organismes sont habitués Ambre qui scrutait chaque recoin avec intérêt s'avança et comment faites-vous entrer les savoirs de l'extérieur demanda-t-elle Kalia ricana vous vous demandez comment nous savons ce qui se passe là-haut fit-elle en désignant le plafond indiscernable comment nous savons ce qui a causé la transformation n'est-ce pas vous savez ce qui a causé la tempête s'enthousiasma Tobias vous savez pourquoi tout ça est arrivé Kalia hocha la tête nous sommes les conteurs de vrais rappela Thierro en retrait mais vous le savez vraiment ce sont pas des suppositions comment c'est possible racontez-nous je veux tout savoir Kalia lui posa une main amicale sur l'épaule nous savons et quand tu sauras à ton tour tu comprendras que c'est la vérité parce que c'est la seule histoire qui explique tout la seule et elle est tellement logique Tobias était stupéfait il n'en revenait pas était-il possible qu'ils se trompent qu'ils supputent qu'ils inventent Ambre montra tous les rayonnages il est impossible que des livres vous informent de ce qui s'est passé et encore moins que ce soit eux qui vous aient expliqué l'existence de gagueule à la surface alors quel est votre secret Thierro et Mathéo s'immobilisèrent à côté de Kalia ils arboraient l'expression de ceux qui détiennent l'avantage qui savent ce que les autres ignorent ça mes amis annonça Kalia ce n'est pas à moi de vous le révéler mais à celui qui veille sur la muse son coeur son esprit venez après votre performance d'hier soir il a demandé à vous rencontrer Ambre adressa un regard complice à Math et Tobias son plan avait fonctionné c'est le boss des compteurs de vrai demanda Chen non nous n'avons pas de chef c'est juste celui qui sait il connaît beaucoup de choses elle les entraîna au bout de l'allée devant une porte toute simple ici les ampoules étaient un peu trop éloignées et il faisait très sombre sa main se posa sur la poignée nous le surnommons le bibliothécaire précisa-t-elle il sort il voyage supposa Ambre Kalia fit nom de la tête avec un air amer c'est impossible pour lui alors comment sait-il tout ce qu'il vous raconte parce qu'il est différent il est connecté à celui qui se fait appeler Gaggle à ces mots tous les pans frissonnèrent Kalia ouvrit la porte et recula vous devez entrer ordonna-t-elle il l'a exigé 14 Anonymous le dos de deux rangées superposées d'écrans plats dressait un mur entre les pans et ce qui avait autrefois été un bureau sur les murs des posters de série télé oubliée de super-héros dont les bandes dessinées prenaient désormais la poussière derrière les écrans d'ordinateur éteints trônaient plusieurs claviers des souris et des tas de clés USB autant de vestiges d'une technologie caduque l'unique source de lumière provenait d'un globe à cristaux que tenait Chiro en retrait et les pans n'y voyaient pas grand chose encore moins la présence d'un homme pourtant un souffle régulier berçait l'obscurité dans le fond de la pièce derrière le bureau il faisait tiède beaucoup plus que dans le vaste hall de la bibliothèque Matt se tenait devant prêt à bondir à la moindre agression l'évocation de Gaggle et d'un lien avec ce bibliothécaire n'était pas pour le rassurer il commençait à envisager que tout cela avait été une grande machination un piège pour les faire descendre jusqu'ici sans armes désemparés prêts à se faire capturer par les troupes ennemies Ambre se tourna vers Kalia il doit nous rejoindre il est déjà ici répondit tout bas la conteuse de vrai un feulement digital s'activa dans le fond et plusieurs tilt informatique sonnèrent avant qu'un point rouge brillant apparaisse dans le noir au delà du bureau bonjour la voix était vigoureuse et synthétique elle fit sursauter tous les pans même Torshan l'impassible elle provenait du fond de la pièce probablement d'un haut-parleur Matt jeta un coup d'oeil vers les trois conteurs de vrai immobile sur le seuil c'est Gaggle c'est ça vous nous avez vendu vous nous avez trahi pas du tout répliqua la voix digitalisée je ne suis pas Gaggle et vous n'avez rien à craindre de moi la mâchoire de Tobias s'était décrochée il n'en croyait pas ses oreilles vous avez de l'électricité c'est impossible bafouilla-t-il un bassin rempli d'anguilles foudroyantes est installé derrière la pièce expliqua Kalia ces poissons émettent des décharges surpuissantes dont nous nous servons pour alimenter le réseau qui est face à vous mais la tempête a détruit tous les circuits électriques pas le mien la voix résonnait assez désagréable il faut dire qu'il a été disons protégé Ambre s'approcha jusqu'à se tenir devant les écrans avez-vous un nom ? les compteurs me surnomment le bibliothécaire ou la muse et connaissez-vous votre vrai nom ? j'en avais beaucoup et aucun en même temps donc vous vous souvenez ? vous n'avez pas perdu la mémoire ? Ambre resta un instant méditatif sans rien dire vous pouvez m'appeler Anonymous si vous préférez lâcha le haut-parleur vous êtes un ordinateur ? demanda Lily en triturant nerveusement ses mèches bleues j'étais comme vous avant la transformation un être humain si c'est votre question et plus maintenant ? fit Chen tout dépend de ce qui définit l'être humain comment est-ce arrivé ? appelons ça un transfert de données vous êtes là avec nous ? voulu savoir Tobias où vous êtes loin et ce n'est que votre voix qu'on entend ? j'arrive pas à voir dans l'obscurité derrière les écrans un moniteur un moniteur s'alluma brusquement en hauteur face au pan et une série de lignes de programmation vertes cédèrent la place à un tiret clignotant je suis bien là avec vous même si ma voix n'est plus celle que j'avais autrefois il est préférable que vous ne me voyez pas l'écran afficha un point virgule suivi d'une parenthèse de fin vous connaissez l'existence de Gaggle rappela Ombre comment est-ce possible ? parce qu'au moment où tout cela est arrivé j'étais très proche de lui d'une certaine manière j'étais avec lui si on peut dire alors j'ai assisté à tout et donc je sais vous savez ce qui a déclenché la tempête ? s'emporta Tobias avec une excitation débordante vous savez pourquoi le monde a changé ? ça a vraiment une explication ? oui c'est la terre n'est-ce pas ? dit Ambre c'est elle qui s'est retournée contre l'humanité parce que nous ne la respections plus parce qu'il fallait faire le grand ménage avant que nous la détruisions non pas du tout au contraire même les pans en restèrent quoi ? tout ce qu'ils avaient cru depuis près de deux ans s'effondrait d'un coup était-il possible qu'un homme s'exprimant à travers un ordinateur puisse détenir la réponse à toutes leurs questions ? comment lui faire confiance ? si vous voulez que je vous explique il va falloir que je commence par vous raconter qui j'étais Matt se positionna un peu à l'écart afin d'avoir tout le monde dans son champ de vision y compris les trois compteurs de vrais il n'était pas à l'aise et il se demandait si tout cela n'allait pas mal finir à défaut de posséder une arme il devait au moins demeurer sur ses gardes et ne pas se faire endormir par le discours de la machine aussi fascinant soit-il comme vous pouvez le constater j'étais un passionné d'informatique c'était plus qu'un hobby à vrai dire une véritable obsession j'y consacrais l'essentiel de mon temps même ma vie sociale passée après alors vous n'étiez pas véritablement bibliothécaire compris Tobias disons que je profitais de mes relations pour occuper cet endroit en toute discrétion mes activités nécessitaient une certaine tranquillité et quelques mesures de protection vous étiez un espion interrogea Chen pas du tout juste un arpenteur de réseau un bâtisseur mais aussi parfois un destructeur pourfondeur de mensonges briseur de monopole adepte du partage de la prolifération bref j'étais nulle part et partout à la fois unique et aggloméré à tant d'autres par moment vous étiez un hacker lâcha Ambre appelez ça comme vous voulez de toute façon ça n'a plus d'importance maintenant j'étais avec mes machines en permanence je surveillais l'activité numérique mondiale je m'immissais là où bon me semblait et je contemplais ce monde parallèle qui ne cessait de croître lorsque la transformation a frappé j'étais là et un de ces éclairs bleus a jailli par les prises de courant je l'ai vu se former en une seconde et j'ai juste eu le temps de me jeter en arrière tandis qu'il me frappait je me suis encastré dans les racks de disques durs et de processeurs au même moment et je crois que c'est ce qui a provoqué le bug Tobias complètement absorbé intervint comme un bug informatique vous voulez dire que la tempête a été une sorte de super bug non je suis un bug de la transformation l'éclair aurait dû brûler les cellules de mon corps absorber ma conscience ou mon âme appelez ça comme vous voulez au lieu de quoi l'énergie colossale qu'il animait a pénétré mon être l'a codifié ce qui n'est pas impossible quand on sait ce que sont ces éclairs en frappant les tours à l'informatique qui sont face à vous dans l'obscurité et d'où je vous parle à présent il a transporté mon esprit dedans une sorte de transfert de données à supra-haute vélocité et votre enveloppe corporelle demanda Ambre avec respect Anonymous resta silencieux un instant inutilisable vous êtes certain il n'y a aucun moyen impossible croyez-moi comment avez-vous survécu alors même qu'il n'y avait plus d'électricité nulle part s'étonna Tania pour mon activité j'avais installé tout un maillage complexe de sécurité y compris pour l'alimentation en électricité je disposais de plusieurs structures de batteries de réserve lorsque tout a pété ou fondu l'une d'elles a miraculeusement tenu le coup pendant un moment cela a suffi pour que je fasse connaissance avec l'un de ceux qui deviendraient ensuite les compteurs de vrais j'ai été éteint pendant longtemps par la suite le temps qu'il trouve un moyen naturel de produire de l'électricité avec ses anguilles foudroyantes Tobias s'enchaîna si vous étiez prisonnier de votre votre ordinateur comment est-ce que vous pouvez savoir ce qui s'est passé ensuite parce que j'étais aux premières loges vous n'avez donc pas compris la transformation ce que vous appelez la tempête ce n'est pas la terre qui l'a déclenché bien au contraire les éclairs destructeurs les créatures qui ont émergé ensuite tout cela n'a rien à voir avec cette pauvre planète toute cette horreur est l'oeuvre de l'homme qui ont émergé les éclairs qui ont émergé les éclairs